Le petit café du matin avec Thomas Bayot, avec la marque Béasso Enzodé. On inaugure ce matin un nouveau concept pendant Inorgenta, on est ici à Munich avec l'équipe pour évidemment faire le show et on voudrait chaque matin partager un café ensemble, répondre à vos questions et vous parler un tout petit peu de la marque. On est hyper fiers, je dois vous avouer ce matin, on a trois grandes vitrines remplies, on a toutes les montres avec nous, tous les prototypes qu'on a imaginés, dessinés sont là, physiquement présents, on va pouvoir les montrer et on est très très excité de recevoir l'ensemble des journalistes et des détaillants, vous savez qu'on ouvre des points de vente sélectifs maintenant dans le monde entier. Une des questions récurrentes qui vient c'est ce fameux chapitre Delta, cette nouvelle manière de lire l'heure, cette heure qui ne tourne pas rond et l'idée c'est de vous en parler un tout petit peu ce matin, de vous montrer plus en détail comment est-ce que effectivement ça marche. Alors c'est très très simple, vous avez une montre qui ne tourne pas rond, a plus ou moins une différence, c'est que celles qu'on regarde souvent, c'est-à-dire les minutes, elles continuent de tourner comme d'habitude en rond, par contre la pastille des heures que vous voyez, ce petit point, lui va se déplacer de manière hypocycloïde, c'est-à-dire ça fait un triangle et c'est un bras, au bout duquel il y a un autre bras, les fameux spirographes de notre enfance, qui vont tourner et deux ronds ensemble vont décrire un triangle, enfanter d'un triangle, une heure justement qui est différente. Vous voyez là le point pivote, il marque un temps d'arrêt, c'est ce que j'aime beaucoup, je dois vous dire émotionnellement, c'est un temps qui correspond finalement à nos vies, pas toutes les heures sont pareilles, de temps en temps ça marque une pause et là on voit à midi le temps est suspendu, la pastille pivote avant, comme nous tous, de courir dans tous les coins et de repartir vers de nouvelles aventures et là en ligne droite quasiment, la pastille va descendre vers les 4 heures et de nouveau marquer un temps d'arrêt avant de repartir en ligne droite vers les 8 heures. C'est une nouvelle approche, une nouvelle manière de lire l'heure, une manière évidemment beaucoup plus émotionnelle, quelque chose de différent qui nous pousse à repenser finalement notre rapport au temps, qui nous pousse de temps en temps à prendre du temps, à se rendre compte qu'il faut marquer une petite pause et prendre du temps pour les choses qu'on aime. Cette marque B.A.S.O.D. innove et depuis le début dans la manière de vendre des montres, là on est très très fiers de vous montrer qu'on est capable aussi d'innover dans des produits. C'est une première mondiale, jamais l'heure n'avait été décrite de manière triangulaire. Voilà, à demain, j'attends vos questions et je me réjouis d'y répondre.